En Tunisie, des rivières à sec, des villes assoiffées, des nappes phréatiques très basses. Les précipitations enregistrées dans tout le pays durant la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2023 n'ont pas franchi la moyenne de 1,5 mm. Ces quantités sont très en dessous du niveau de l'an passé à la même période. Le déficit pulvométrique va au-delà de 94% dans la plupart des régions, dit la revue de l'Observatoire national de l'agriculture. Nos barrages en ce moment ne sont pas dans leur meilleur moment de gloire. Ils sont en souffrance générale et globale avec un taux de remplissage de 22% pour les 37 barrages en exploitation. On est à 26% pour les barrages du nord. Le plus grand nombre de barrages en Tunisie se situent au nord plus 11 barrages donc avec un taux de remplissage de 26%. En Tunisie, les ressources en eau disponible représentent seulement 420 m² par an et par habitant alors que le seuil de pénurie est fixé à 500 et celui de stress hydrique à 1000. Pour faire face à cette sécheresse qui dure depuis plusieurs années, le gouvernement tente de mettre en place un plan de bataille d'une valeur de 44 millions de dinars pour fournir l'eau courante aux usagers et éviter les coupures répétées lors de l'été prochain. On doit parler du dissalement de l'eau de mer pour l'eau potable. Donc il faut aussi faire les extensions des stations qui ont été en cours et en exploitation. Aussi pour construire des stations de dissalement le long du Sahel donc pour s'approvisionner en eau, pour mobiliser des ressources. Maintenant, immédiatement, c'est la restriction. Il faut sécuriser le pays avec le stock qu'on a. C'est un stock très faible de 22% dans les barrages. Il faut un peu bâtir nos stratégies futures sur la base des changements climatiques. Aujourd'hui, le paradigme doit être changé. Il n'y a plus d'agriculture qui consomme 80-20. On a vu les conséquences aujourd'hui. On a des périmètres rigués à sec. Il faut rappeler que l'Observatoire tunisien de l'eau avait appelé à décréter l'état d'urgence hydrique et à mobiliser les moyens financiers nécessaires pour aider les personnes touchées par cette situation. notamment les petits agriculteurs. Tous les indicateurs passent au rouge après que la pénurie d'eau dans le pays soit passée d'un état circonstanciel à une réalité quotidienne. depuis Tunis, Najwa Bechah pour me dire.